A l'occasion d'un planting d'arbres dans le cadre de la COP15, le premier ministre ivoirien, Patrick Hatchi, a rappelé l'ambition de la côte d'Ivoire de recouvrer 20% de son couvert forestier. Une opération de planting d'arbres conduite par le premier ministre ivoirien, Patrick Hatchi, a eu lieu le mercredi 18 mai 2022 au Sofitel Hôtel Ivoire, cadre de la COP15. Bilan de la reforestation à travers l'opération de planting d'arbres organisée dans le cadre de la COP15, il s'agissait pour les autorités ivoiriennes de traduire en acte leur volonté de lutter contre la déforestation, mais aussi d'envoyer un message fort aux autres pays. Saisissant l'occasion du planting d'arbres, le chef du gouvernement ivoirien est revenu sur les efforts et les résultats obtenus par la côte d'Ivoire dans le cadre de la lutte contre la perte des forêts ivoiriennes. La Côte d'Ivoire s'honore d'avoir depuis déjà deux ou trois ans, initié un vaste programme de replantation pour pouvoir recouvrer son couvert forestier. Et à ce jour, nous sommes à environ 38 millions d'arbres déjà plantés. Au cours de la décennie à venir, l'objectif est de recouvrer 20% de notre couvert forestier. Les fonds qui ont été levés à l'issue de l'appel qui a été lancé permettront d'accélérer et d'atteindre nos objectifs, a souligné le Premier ministre. L'objectif de la Côte d'Ivoire est de recouvrer 20% de son couvert forestier à l'instar des ministres présents, à savoir Kandia Kamara, Kobenan Kwasi Adjoumani, Jean-Luc Assy, Tchache Balorant et de la représentante résidente du PNUD en Côte d'Ivoire, structure qui a accompagné cette opération, Patrick Hatchi a planté un arbre en son nom. Lire aussi Patrick Hatchi et une vingtaine de personnalités participent à une opération de planting d'arbres. Le Premier ministre a également planté un autre arbre au nom du président Alassane Ouattara, tout en exprimant le vu de voir ce geste être répété. Abidjan Legacy Forum, l'héritage de la COP à la Côte d'Ivoire Le chef du gouvernement ivoirien a invité les citoyens du monde, particulièrement les Ivoiriens, à poser le même geste de planting d'arbres dans leurs différents environnements. Le Premier ministre s'est, par ailleurs, réjoui des travaux de la COP 15. Il a indiqué qu'au travers des discussions qui ont eu lieu et des premières conclusions établies, il ressort que « la conférence d'Abidjan fera date dans l'histoire de la COP », a-t-il dit. Lire aussi COP 15, le PCO à Boubamba satisfait de l'organisation à mi-parcours de l'événement en Côte d'Ivoire Patrick a souligné que la COP laisse un réel héritage à la Côte d'Ivoire qui est Abidjan Legacy Forum, un vaste programme d'activité qui porte sur plusieurs composantes et qui vise la durabilité de l'agriculture ivoirienne, sa modernisation et la création de dizaines de millions d'emplois pour les femmes et les jeunes. Abidjan Legacy Forum est un vaste programme d'activité qui porte sur plusieurs composantes et qui vise la durabilité de l'agriculture ivoirienne après l'opération de planting d'arbres. Le chef du gouvernement et la délégation de ministres qui l'accompagnaient ont visité plusieurs stands de la COP 15. Patrick Hatchi a remercié les différents exposants pour la confiance placée en la Côte d'Ivoire. Il a encouragé ces derniers à persévérer dans la lutte menée contre la désertification.